coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est parti on va voir quels signes va être effectuées pour le mois de janvier 2023 donc on va voir ça tout de suite et ce sera les scorpions coucou les scorpions j'espère que vous allez bien donc on va commencer aujourd'hui avec un tirage général ensuite côté professionnel sentimentale et on fera petite surprise un tirage pour l'année 2023 voir un petit peu quelles seront les énergies on finira ensuite par le bol si l'éteint pour un nettoyage et une purification pour tous ceux qui le souhaitent n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi d'accord vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo mail numéro de téléphone site internet etc donc allez c'est parti qu'est ce qui va se passer pour vous pour moi janvier 2023 mes scorpions donc on va voir ça je me connecte à la source divine pour vous livrer la vérité et les messages importants janvier 2023 sur la générale pour les scorpions ascendant signe vers signe sauver allez on y va c'est prêt ok là on me montre ici pour vous mes scorpions que vous êtes en plein doute par rapport à l'amour par rapport à un choix que vous devez faire une notion de peur de doute de questionnement se méfie de quelqu'un ici on se méfie de l'amitié de ce qui a pu se passer dans l'amour l'amitié en lien avec une personne on me parle ici en tout cas le choix à faire choix à faire dont vous vous méfierez je dirais ici il est vraiment question d'abondance qui arrive à vous éloignez vous vraiment de votre mental et choisissez avec le coeur c'est important là vous êtes en mode réflexion totale sur vos projets sur vos idées j'ai l'impression que tout est remis en question mais bien sûr vous n'écoutez pas les scorpions écoutez vous ça vous aidera pour faire un choix important en vous écoutant ça vous amènera vers un chemin fluide et lumineux et il y aura juste cette indécision et l'attente d'un rendez vous assez important pour pouvoir actionner certaines choses on voit ici que vous êtes en plein doute en plein questionnement vous réfléchissez énormément vous êtes beaucoup dans le mental vous allez sans doute ressentir un manque par rapport à tout ce qui est contrats, signatures, engagements là on peut voir ici qu'il y a peut-être des séparations ou des choses à régler par rapport à tout ce qui est document, paperasse, grand enseignement, notaire avocat de loi justice des choses à régler à réparer dans un couple enfin il y a une notion ici de choses à régler pourquoi parce qu'il y a un manque on est en manque de quelque chose que ce soit dans une relation que ce soit dans un dans une situation signature de contrat il y a un manque assez fort ici et du coup on veut plus ressentir ce manque on veut régler réparer ou nexter en fait tout simplement ici il va être question d'avoir le besoin d'éclaircissement d'explication il va être question ici d'avoir en fait une communication assez importante il sera question ici de se libérer de tout ce qui est en lien avec le schéma répétitif on voit bien que vous serez perdu que vous tournerez en rond les scorpions dans une situation et qu'il y a quelqu'un qui va revenir à vous ou vous vers quelqu'un vis vers ça mais vous serez en mode mais non c'est hors de question où c'est mort ou fait épreuve que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau sentimentale il y a vraiment cette notion là du coup on souhaite aller vers quelque chose de neuf on souhaite aller vers quelque chose de nouveau en tout cas que ce soit en terme ou externe à une situation le but sera de s'éloigner d'un manque important de ces schémas répétitifs surtout au mois de janvier 2023 le choix c'est la base pour ce mois de janvier 2023 il y a ici un choix important à faire les scorpions on voit ici que vous êtes dans l'indécision est ce que je vais vers quelque chose de nouveau ou pas mais pour ça il faudra écouter son coeur vous allez écouter aussi les explications qu'on va vous donner vous allez être éclaircies etc mais vous serez beaucoup dans les toutes les questions en fait il y en a ils vont pas y croire en gros c'est ça malgré l'amour que vous pouvez porter dans une situation dans un domaine dans peu importe ici on vous dit que vous n'allez pas y croire mais écoutez votre coeur vraiment l'équilibre entre le mental et le coeur sera important on voit ici un homme avec qui un engagement avec qui a la possibilité de créer une famille il y aura de la communication mais beaucoup d'indécision en gros c'est un petit peu la conclusion du tiens je vais pas dire mais utiliser l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur ce sera réellement important mes scorpions d'accord il y a de l'abondance de l'amour qui arrive à vous vous serez en attente ou en décision lors d'un rendez vous vous allez devoir régler réparer certaines choses et accepter ou pas le retour de quelque chose d'une situation de quelqu'un d'accord important on va aller plus loin avec l'oracle des miroirs voir qu'est ce qui se passe pour vous mes scorpions j'ai la sensation aussi que pour certains scorpions vous êtes en manque de signature de contrat vous avez envie de signer quelque chose vous êtes en attente et en fait là on voit qu'en janvier 2023 vous avez sans doute lâché prise par rapport au côté mental les peurs etc vous avez lâché prise par rapport à ça j'ai l'impression mes scorpions que vous avez été vous avez une sensation d'être abandonnée vous avez vécu l'abandon vous êtes en train de vivre quelque chose par rapport à ça que ce soit en lien avec la famille pour certaines personnes et d'autres en lien avec le couple le côté sentimental j'ai l'impression que vous vous retrouvez seul du jour au lendemain et c'est assez lourd je pense pour certains scorpions évidemment ça me barbe à tout le monde prenez vraiment ce qui résonne en vous alors on me parle ici le choix à faire pour se protéger on me parle ici d'être dans les doutes les questionnements ça ne vous amènera pas à une évolution plus positive au contraire donc éloignez-vous de ça pour pouvoir aller vers l'évolution positive on voit ici que il va falloir ouvrir votre coeur pour éviter d'être enfermé isolé dans une situation on voit ici l'indécision d'aller vers quelque chose de nouveau parce que peut-être il y a une distance entre vous et une personne il y a quelque chose qui vous rend plus joyeuse ou joyeux et du coup il va falloir faire un choix on parle ici mes scorpions d'un chemin fluide et lumineux qui arrive à vous mais est-ce que vous la prendrez cette décision, cette porte, ce chemin c'est à vous, enfin c'est vous qui devez voir cela indécision d'aller à un rendez-vous, pourquoi ? bah parce qu'en fait on est en train de se dire bah pourquoi j'irais à ce rendez-vous parce qu'on va parler on va dire des choses, ils vont écouter, on va écouter, je vais écouter il y aura des gens qui vont piailler, il y aura des gens qui vont dire ci, il y aura des gens qui vont dire ça mais en fait je m'en fous, moi j'ai envie de faire ci et j'ai pas envie de faire ça écoutez votre coeur et une notion ici de ça sert à rien de se voir parce que j'ai l'impression que la communication il va y avoir que des incompréhensions donc là, des peurs d'y aller en fait mais bon, vaut mieux essayer plutôt que rien du tout j'ai envie de vous dire mais Scorpion, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre ? bah on me parle ici que en vous éloignant du mental ça vous éloigne du coup des retards que le manque que vous pouvez ressentir vous met mal intérieurement et on voit ici que effectivement il y a une question de s'éloigner prendre de la distance d'un engagement, d'un contrat il y a en train de parler de divorce ici une notion ici de se séparer, de s'éloigner en tout cas de prendre de la distance même géographiquement ceci vous permettra de retrouver des énergies un peu plus sereines ceci vous permettra peut-être de vous éloigner des schémas répétitifs et d'aller réellement vers vos projets et on me montre ici que de vous éloigner du passé vous apportera de la nouveauté et la naissance de quelque chose de nouveau il peut y avoir par contre la naissance dans l'emploi ici ou de la décision peut-être avant oui c'est mort, non je veux pas etc mais peut-être le choix revient cette envie revient, ce projet revient et j'ai ici la tétine j'ai ici la communication par rapport aux enfants enfin il y a une notion peut-être d'avoir envie les scorpions d'enfants ou tout simplement de communiquer pour aller vers quelque chose de nouveau ici on voit bien le retour d'une personne voilà j'ai l'impression que quelqu'un se rend pas trop compte de certaines choses les scorpions mais c'est pas grave accepté avec amour inconditionnel et les choses en lâchant prise passeront plus vite et mieux et rapidement d'accord ? on va aller voir bon je crois que le côté du choix là c'est très important pour moi de janvier il y en a qui vont peut-être laisser passer des fêtes là et on va faire un choix important ok donc on va voir sur le côté professionnel qu'est-ce qui se passe pour vous mes scorpions professionnellement vous êtes protégés grâce au choix que vous ferez aussi d'accord ? on voit ici on s'éloigne des peurs, des doutes des questionnements enfin en tout cas n'avez pas peur par rapport à ça au niveau professionnel mes scorpions janvier 2023 alors on me parle qu'au niveau professionnel il y a bien des projets il y a bien l'envie d'en créer il y a bien l'envie de faire plein de choses au niveau professionnel patience les choses se feront petit à petit là aujourd'hui en tout cas au mois de janvier on voit bien que vous n'êtes pas dans le bien-être la sérénité vous avez besoin de vous éloigner de ce mal-être d'accord ? pour aller vers quelque chose de nouveau dans des meilleures vibrations on voit ici que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même au niveau professionnel surtout dans le foyer là où vous êtes on peut me parler ici de l'envie peut-être de déménager de bouger de changer de lieu mais on me parle bien de décision oui non est-ce que je tourne le dos ou pas ? là concrètement en conclusion on me dit oui vous allez tourner l'eau à une situation changer de lieu bouger par une motion de déplacement pour retrouver cette joie que vous avez sans doute perdue pour certains scorpions ici on me dit que vous trouverez des solutions pour accueillir une nouvelle porte mais pour ça il faudra couper et trancher tout ce qui est en lien avec les énergies négatives et les choses qui peuvent vous bloquer on va aller voir une petite carte avec la triade s'éloigner du désert faire un choix important désolé on me dit encore une fois tourner le dos et je crois que j'ai plus de carte voilà faites un choix de vous éloigner en gros du désert de ce qui est monotone de ce qui ne va pas de ce qui est bon pour vous de ce qui n'est plus vous je dirais c'est important mes scorpions vous êtes des... les scorpions vous êtes joyeux, socials toujours au top il y a vraiment cette énergie de relationnelle de sociabilité de waouh quand on vous voit et là on dirait que vous êtes éton ou éton il y a vraiment ici une énergie qui a été lourde pour vous et moi je pense sincèrement que vous devez passer à l'action et aller là où vous devez aller là où vous voulez en tout cas une petite carte pour vous sur le côté professionnel vent nocturne défoulement du subconscient guérison là vous êtes en train ici de guérir sur certaines choses on voit le vent qui est là le vent ça nettoie ça purifie ça balaye défoulement du subconscient en fait votre subconscient est en train de se défouler à besoin de ressortir à besoin de balayer ce qui est à balayer on va voir quand même ici de guérison danse éternelle mouvement roue de la vie voie de la moindre résistance là il va falloir peut-être danser il va falloir peut-être bouger passer à l'action on dit bien ici que la roue tourne n'ayez pas peur 9 plus 1 10 ça me montre de la nouveauté encore une fois 9 plus 1 10 ouais c'est ça il y a vraiment ici de la danse éternelle bouger vous avez besoin de danser vous avez besoin de bouger votre corps vous avez besoin de faire revenir aussi votre créativité c'est important d'accord il y a vraiment ici l'arbre la femme entre des racines ancrez-vous ici c'est important d'accord alors on va aller voir maintenant côté 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 sentimentale qu'est-ce pas ça alors qu'est-ce qui se passe pour vous mes scorpions au niveau sentimental en est-ce qu'en fond qu'est-ce qu'il se passe sentimentale vous allez couper quelque chose en votre faveur en est-ce qu'en fond donc quoi déjà vous allez couper vos doutes vos questionnements vos peurs les mauvaises personnes vous allez couper avec voilà au niveau sentimentale on dit bien qu'il y a eu un arrêt ici il y a une coupure en tranche quelque chose que vous ne voulez plus que ça ne va plus vous passez à l'action et vous n'êtes plus en mode stand-by en mode repou ça c'est clair et net voilà qu'est-ce qu'on me dit d'autre choix qui arrive important qui sera protégé par le divan d'accord par par une personne aussi que vous avez perdu de là-haut quelqu'un qui vous pousse quelqu'un qui qui en veut en décision de tourner d'eau à une situation au niveau sentimental effectivement on va aller voir plus loin révolution sentimentale pour les scorpions il y a ici une atmosphère chaleureuse et des envies qui va être retrouvée après avoir fait du chemin des choix peut-être en lien avec un cancer, le nom vierge ou ascendant montre ici, mettez de la musique dans votre vie, de l'amour laissez arriver le soleil ok il y a une relation actuelle qui peut être instable pour certaines personnes ont besoin d'être conseillées peut-être par des personnes plus âgées, plus matures on montre ici qu'il y aura la naissance d'un nouveau projet pour certaines personnes mais besoin de guérir de quelque chose qui aujourd'hui a besoin d'être guéri pour ça, aidez-vous faites-vous aider par vos amis par des amitiés sincères des gens fidèles loyales intègres et que là en qui vous avez confiance ça amènera une guérison ici ça amènera l'équilibre, le calme et surtout la paix choix à faire indécision il y a eu beaucoup de souffrance ceux-là mes petits scorpions et que vous avez besoin que vous enlevez cette froideur ces épreuves nextez tout ça alors je vous dis pas d'attendre mais de vous séparer de ce qui ne vous convient plus et puis si les gens en face de vous ne sont pas contents mais c'est pas grave ce qui est important c'est que ce soit vous qui soyez ok avec vous-même en fait vous voyez ce que je veux dire on montre la séparation encore une fois on se sépare aussi peut-être des épreuves qui ont été lourdes on nous dit que vous avez énormément fait mais qu'on ne vous l'a pas assez rendu quel est du coup le conseil pour mes scorpions dans cette situation au niveau des sentiments pratiques il manque une carte là quoi allez alors le conseil pour mes scorpions encore une fois la même vent nocturne défoulement du subconscient de guérison là ce que vous avez besoin c'est de vous défouler et de guérir et c'est quoi d'autre ? le reflet l'illusion l'autocritique la distorsion il y a une notion ici d'être un petit peu dans l'illusion il y a quelque chose au niveau sentimental peut-être qu'il y a eu pas mal de choses oui on va faire ci on va faire ça et au final on n'a rien fait du tout enfin c'est illusoire du coup vous êtes réfugiés en vous-même votre jardin secret c'est vous le jardin zen attitude à l'intérieur en fait vous allez ici sans doute vous recentrer sur vous-même n'hésitez pas mes scorpions en lien j'ai mis je connais une personne en fait qui fait des stages c'est un prof de méditation yoga etc qui fait des stages aussi et je pense que vraiment pour beaucoup ça pourrait vous faire du bien n'hésitez pas à aller voir alors il y aura plusieurs dates donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller ça pourrait vous faire changer un peu d'air parce que là en vrai je vous dis ça mais pourquoi parce que j'ai la zen attitude qui me montre ici la méditation et le yoga qui pourrait vous faire beaucoup de bien après ça on me montre ici un amour éternel bonheur harmonie épanouissement parce que vous aurez retrouvé entre votre corps et votre âme l'amour éternel aimez-vous d'abord pour vraiment trouver la personne qui sera bonne pour vous d'accord ? bon c'était pas terrible mes scorpions mais moi je reste toujours dans des bonnes vibrations au bout d'un moment si on passe par des mauvaises énergies bah c'est parce que derrière on sait que bah les choses vont vous et qu'il y a la lumière qui sera présente donc gardez confiance croyez en vous c'est plus important aimez-vous c'est plus important puis voilà là on va passer maintenant on tire jusqu'au 2023 on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous mes petits anges et pour ça je vais prendre celle-ci juste déjà on va voir quelles sont les énergies qui arrivent pour nous en année 2023 pour mes scorpions ouais bah ouais c'est ça donc là on montre ici le chiffre 16 déjà 6 plus 1 6 plus 1 7 7 c'est l'élévation spirituelle la réussite donc déjà c'est plutôt positif changez votre vie avec l'archange Samuel révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté libérer jamais ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui saisissez les opportunités les opportunités que vous offre tout changement donc là en gros peu importe ce qui se passe s'il y a un changement qui arrive acceptez-le et laisse entrevoir la liberté d'accord c'est important là on voit ici en année 2023 changement de vie ok on voit ici qu'il y a un nouveau défi qui arrive pour vous honnêteté perspicacité critique assez brusque déjà aussi dans vos manières de faire mais on me dit un nouveau défi qui vous attend vous avez tout pour réussir donc réussite ce que je vous disais tout à l'heure étudiez soignement tout contrat ou document tout engagement ou relation avant d'agir ok et on me dit Dame Darielle mature esprit pratique généreux heureuse c'est ce que vous êtes prenez soin de vous et ceux de ceux que vous aimez capacité à rendre tout plus beau conseil pratique et sage pour moi les scorpions vous êtes sage intérieurement extérieurement vous avez de nouveaux défis qui arrivent mais c'est ce qui vous permet aussi les scorpions de pouvoir passer à l'action et d'avancer dans votre vie dans votre chemin de vie on voit ici que vous êtes quelqu'un de mature qui a l'esprit pratique vous êtes généreux généreuse heureuse heureux vous le serez si c'est pas le cas aujourd'hui mais en tout cas le plus important c'est de prendre soin de vous il y a des révélations qui arrivent pour vous vous allez apprendre des choses encore au niveau spiritualité pour certains scorpions il y a une belle évolution au niveau spirituel vous êtes en train d'apprendre plein de choses donc c'est plutôt positif donc j'ai parlé beaucoup de spiritualité mais ça ressort donc je vous le dis en tout cas il y a un changement de vie important qui arrive donc ne le laissez pas s'enrouler vos projets se déroulent comme il se doit succès pro et financier utiliser ses ressources à bon escient prospère stable doué puissant mais en fait vous avez une scorpion besoin de rien parce que vous avez tout alors je ne dis pas que vous avez tout peut-être financièrement ou matériellement ou autre mais à vous même sans rien vous avez tout donc il faut juste que vous puissiez libérer ce qu'il y a en vous et que vous ne savez pas c'est important surtout en lien avec l'amour et accepter l'amour inconditionnel d'être dans votre vie alors qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette année 2023 j'ai encore une fois la réussite le chiffre 7 euh 10 pardon moi j'ai le 7 qui est mis dans la tête mais bon euh on me parle de réussite de paperasse des documents qui vont se faire on montre ici de la nouveauté un nouveau projet il y a quelque chose ici qui montre le dévaleur on est aussi le succès vraiment on est valorisé pour quelque chose on est reconnu pour quelque chose en 2023 plus de détails alors en 2023 mes scorpions il faudra vraiment être dans la sagesse important pendant un cycle il faut du renouveau on voit ici que vous avez été pas mal dans l'illusion que vous le serez encore peut-être en début d'année euh cette illusion bloque la naissance d'un nouveau projet cette illusion vous met dans un déséquilibre retrouvez l'équilibre entre le masculin et le féminin retrouvez l'équilibre dans votre vie aujourd'hui là vous voyez j'ai la balance à l'envers on n'est pas équilibré j'ai l'équité à l'envers on n'est pas équilibré donc retrouvez de la stabilité et c'est ce que vous retrouverez si vous écoutez votre âme vous voyez votre âme n'est pas à l'envers là il est à l'endroit l'âme sait ce qu'il veut mes scorpions et en fait c'est ça que vous devez faire et écouter écoutez votre âme parce que lui il sait pour vous donc en gros là c'est mon âme qui parle mais le mental peut prendre un peu euh le dessus sur ça donc si vous êtes en sacrifice vous écoutez pas votre âme votre âme des fois il a envie de certaines choses par exemple la nuit votre âme peut ne pas se sentir bien où vous êtes et du coup il s'en va mais il revient quand vous vous réveillez normal ça s'appelle des projections astrales pour ceux qui s'y connaissent mais voilà c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire je sais pas si ça vous parle je sais pas si ça vibre en vous si ça vibre en vous vraiment c'est que c'est important en tout cas vous réussirez cette année en 2023 de vous évancer d'août parce que vous écoutez vous écouterez votre âme et vous retrouverez l'équilibre entre votre âme et votre corps physique je suis dans des fréquences mon âme est ancrée dans mon corps physique mais vraiment pour faire les bons choix c'est important et vous aurez la sagesse la sagesse c'est aussi de voir de percevoir d'ouvrir les yeux sur certaines choses mes scorpions donc vraiment c'est top si vous arrivez à ça ok mes petits scorpions allez je vous fais un petit tirage avec le béline pour l'année 2023 et après je vous fais un petit bing bon du bol tibéton pour un nettoyage et une purification tirage 2023 pour mes scorpions alors pendant pas mal de temps vous avez senti mes scorpions être dans la perte d'énergie le vol peut-être que vous avez perdu quelqu'un vous n'avez pas fait le deuil en tout cas vous étiez à l'envers vous étiez pas à l'endroit vous ressentiez des énergies un peu lourdes on voit ici que c'est bientôt la fin par rapport à ça on voit ici qu'il y a un peu plus de rapidité sur tout ce qui est en lien avec les finances l'infortune ce genre de choses on va retrouver de bonnes énergies on va réussir à couper ce qui n'allait pas trop on va s'élever en tout cas sur ça on va passer des entretiens des rendez-vous on va avoir contact avec du monde il y aura de la festivité en tout cas il y aura une élévation sur le fait de ne pas être bien émotionnel d'accord on va s'éloigner des mauvaises personnes on voit ici un homme qui va vous protéger de là-haut pour vous permettre de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus de tout ce qu'il y en a avec la trahison et aussi par rapport au même aux personnes autour de vous qui vous ont trahi on voit ici la clé la solution qui arrive à vous voilà une amie ou un ami vous aidera à avoir la clé la solution par rapport à tout ce qui est documents, paperasses et enfants ce sera un honneur, une réussite et on parle du chiffre 7 encore une fois qui est l'élévation spirituelle la réussite en général donc c'est plutôt positif donc ça c'est vraiment un petit peu les énergies pour l'année 2023 donc on va passer maintenant au vol tibétan les petits anges j'envoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative stress, angoisse, peur, blocage malade, tristesse, burnout, dépression fatigue un système aginoire, maléfice, mauvais oeil que tout ceci soit détruit, dilué, dissous désactivez, l'envoyez à la lumière et transmettez en positif maintenant et tout de suite merci, 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 merci mettez-les dans des fréquences de joie de rire, de bonheur, de bien-être de réussite dans tout ce qu'ils entreprendront dans chaque domaine de leur vie mettez-les dans des fréquences d'amour inconditionnel maintenant et tout de suite merci, merci, merci voilà mes petits anges j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté pas mal de soutien, d'aide je vous envoie plein d'amour inconditionnel de lumière, de positif et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1